allez aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier c'est les chaînes vidéo youtube donc là en particulier de 6 masines mais ça peut toucher un peu tous les domaines je vais vous expliquer pourquoi par rapport à mon expérience c'est sur les reviews de produits et les partenariats en fait qu'on peut avoir à différentes marques la difficulté aujourd'hui parce que je vois qu'il ya pas mal de monde qui s'est n'est qu'ils se lancent qui fait des chaînes youtube c'est vrai que c'est facile à faire bon je vais pas revenir dans le sujet à savoir pourquoi vous voulez faire une chaîne youtube mise à part de partager après il ya d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui je voulais juste vous parler de mon expérience qui est avec pas encore 3000 abonnés donc très petite chaîne pourquoi on a des difficultés aujourd'hui à avoir soit des vues soit du partenariat soit voilà des affiliations avec des marques donc j'ai eu j'ai fait quelques demandes depuis le temps que je fais des vidéos pour avoir du prêt de matériel pour avoir des partenariats en échange de bons procédés donc c'est à dire qu'en général ce qu'on demande c'est d'envoyer un produit de tester donc soit de le racheter après s'il nous plaît ou soit de le retourner donc ils nous prêtent nous on fait des vues donc forcément je me mets à la place des grosses marques je suis pas naïf ainsi je vous je vous le dire après je suis naïf mais lance sans cela je l'étais pas puisque forcément je sais bien que une grosse marque n'est pas intéressé par une petite chaîne en plus on sait que plus particulièrement le monde du ciné racing c'est quand même assez étriqué c'est c'est assez spécifique donc même s'il ya énormément de monde par rapport à la tech en général c'est rien du tout donc mon premier partenariat entre guillemets que j'ai réussi à faire c'était sûr je sais pas si vous connaissez une marque française qui fait le produit basse me basse me je vous mettrais la photo hop je me trompe à chaque fois c'est en fait un mini caisson de base qu'on pense qu'on porte sur soi j'avais demandé à la société m'ont prêté un pouvoir faire une 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 review en français comme c'est une société française je voulais vraiment montrer un petit peu un produit français et en l'occurrence l'attrait que ça pouvait avoir sur le sim racing parce que moi moi même j'étais pas convaincu aujourd'hui il faut savoir que tous les produits que j'ai testé sur la marque sur la marque sur la chaîne c'est avec mes propres deniers j'ai tout acheté j'ai pas forcément toujours acheté pour faire une review voilà mais des fois faut savoir que j'aurais peut-être pas forcément acheter si je voulais pas en faire une review sur la chaîne donc c'est dans le but de vous faire partager mon expérience et éviter à certains de faire entre guillemets des erreurs et d'acheter des choses qui sont pas utiles donc le premier c'était basse me et c'est vrai que j'ai essayé deux jours maximum parce que j'en avais pas besoin de plus très honnêtement ça ne m'a apporté rien du tout en termes de sim racing alors maintenant effectivement c'est mon ressenti j'ai choisi et vous l'avez pas vu sur la chaîne c'est normal j'ai choisi de pas en faire de vidéos pourquoi parce que je voulais pas non plus casser la marque je voulais pas vous dire du bien alors pour moi ça n'apportait rien en tout cas en termes de sim racing parce qu'on peut utiliser pour les films on peut utiliser pour le son moi je voulais vraiment faire une utilisation spécifique sim racing et puisque la chaîne est aussi dédiée en grosse partie sur ça et bien effectivement ça m'avait rien apporté du coup j'ai été clair avec la marque j'aurais retourné très rapidement et j'aurais dit écoutez désolé je vais pas en faire de review parce que moi je trouve quand sim racing et je l'avais dit un pour lequel j'allais faire la vidéo ça ne m'intéresse pas ça ne m'apporte rien voilà donc j'ai pas critiqué le produit je vous en ai pas vanté les mérites parce qu'il y en avait pas ça voyez c'était je crois aujourd'hui si je me trompe pas le seul et unique partenariat je peux même pas appeler ça c'est plus un après de matériel tout simplement c'est la seule société je crois qu'il m'a accordé entre nous et sa confiance en tout cas qui m'a prêté du matos gratuitement l'autre c'était c'était pas sur du sim racing mais c'est aussi du contenu que je fais sur la chaîne c'est sur un filtre qu'on peut mettre sur un drone et c'est la marque freewell c'est l'un des plus gros fabricants de filtres et d'accessoires voilà pour appareils photo drone enfin voilà tout ce qui a trait à l'image et j'avais demandé un peu pareil la même chose des filtres donc en général les marques vous demandent ce que vous allez faire comment vous allez le présenter votre chaîne youtube voilà comme ça au moins ça permet à eux de voir votre contenu donc chose que je leur envoyais et c'est vrai que bah une chaîne qui n'est pas forcément dédié aux drones ou à l'image une chaîne qui n'est pas forcément énorme eux maintenant ils n'ont plus rien à carré très honnêtement ils ont des cas avec moi j'aurais demandé ils m'ont dit écoutez monsieur c'est bien gentil mais le produit valait 90 euros je crois le petit filtre que je voulais faites nous la review si elle nous intéresse si on trouve ça intéressant si il y a pas mal de vues et tout ça de retour et ben pour les prochaines vidéos peut-être qu'on vous prêtera du matériel peut-être rien n'était sûr donc voilà là en gros la société est dit allez un petit va temps on en a rien à foutre de ta gueule tu vas me servir à rien encore une fois je me mets à leur place de freewell c'est peut-être vrai donc aujourd'hui quand tu veux faire du prêt ou du partenariat c'est très très compliqué voire même impossible donc freewell m'ont complètement jeté on va dire franchement donc aujourd'hui je n'aurais même pas acheter le filtre puisque j'en avais besoin mais je voulais et je suis pas une connerie payer 50 euros puis faire une vidéo donc payer moins cher en échange d'une vidéo en français sur ce produit donc voilà c'était la deuxième marque pour lequel je me j'ai eu un retour on va dire entre guillemets négatif et l'autre marque en date c'était je voulais pas la cité au début de la vidéo mais je la cite puisque de toute façon tant pis rien rien à cacher c'est simracing studio simracing studio ils font plein d'accessoires de logiciels aussi je crois pour le simracing donc c'est vraiment dédié c'est vraiment type et chaîne sur ce que je fais sur ce que je propose et je voulais faire une review de leur dernier sorte de fauteuil mais accessoires pour pour générer des vibrations sur son siège en retour au ressenti qu'on peut voir sur la piste et je renvoyer un mail pareil ils m'ont demandé en retour ma chaîne youtube pareil j'aurais envoyé et puis de fi en aiguille on discute je leur dis ce que je veux faire ils me demandent vraiment comment je vois les choses j'aurais dit écoutez vous me l'envoyer parce que le truc il doit voir 500 balles je crois vous l'envoyez enfin un partenariat c'est à dire que moi je vous je suis prêt à le payer à prix raisonnable entre guillemets donc c'est à dire que je paie moins cher que les 500 euros et je fais une vidéo alors ça a été simple et ça m'a été assez rapide alors ils m'ont répondu rapidement mais ils m'ont dit écoutez monsieur on a plein de partenaires et tout ça ça nous intéresse plus on veut des je sais plus comment ils m'ont tourné la phrase des des gens juste spécifique pour nous faire des reviews sur notre produit mais à une seule condition que vous n'en dites que du bien là je me dis c'est un skate c'est pas possible ouais c'est pour ça je vous dis j'étais totalement naïf c'est à dire qu'en fait effectivement ils acceptaient d'être que je sois partenaire de la marque entre guillemets mais en si je ne disais que du bien de ce produit j'ai trouvé ça totalement aberrant dire qu'effectivement quand une fois peut-être que si mince une studio c'est une grosse marque ils vendent voilà comme ils veulent ils n'ont pas de souci son leader enfin mal j'en sais rien je m'y intéresse pas plus que ça moi je voulais juste tester le matériel parce que ça m'intéressait moi et et ça pouvait remplacer le sim shaker que plusieurs personnes connaissent pour lequel la marque a arrêté de fabriquer qui est vraiment intéressant en plus donc du coup ils m'ont répondu oui on vous le je crois même qu'ils m'ont dit on vous le donne mais à une simple et bonne raison c'est que vous évite que du bien du produit à partir de là j'ai arrêté de communiquer avec eux il ya deux cas de figure et c'est pour ça que je vous dis de faire attention aux reviews de produits il ya deux cas de figure soit le premier tu fais comme moi et en arrière à carré donc tu veux pas mentir à ta communauté en ou entre guillemets prendre le risque parce que peut-être que le produit est bien mais en tout cas il me demande expressément de ne dire que du bien de ce produit donc dans tous les cas même si j'aime pas je préprends dire tu vois je pourrais pas être totalement franc avec vous et ça ça m'intéresse pas donc c'est à dire que potentiellement à aujourd'hui alors je vous parle j'ai j'ai dit non à 500 balles de matos parce qu'ils voulaient me le filet d'incieusement je faisais une vidéo ou dix c'était top même si peut-être que les vibrations étaient tout merdique peut-être qu'il y avait un temps de l'attention les vibrations par rapport à ce qu'on on avait en temps réel sur la piste donc voilà en gros mon expérience sur le prêt de matériel sur les partenariats qu'on peut avoir avec une petite chaîne ou une chaîne qui démarre si tu n'as pas de connaissances c'est mort et c'est à dire que méfiez vous parce que tous ceux qui font des reviews de produits qui n'ont pas forcément acheter le produit et bien ils peuvent potentiellement vous mentir c'est à dire que effectivement ils l'ont pas payé et vont dire que du bien parce que la marque leur a demandé alors peut-être que les trois quarts de ceux qui vont regarder les vidéos sont au courant de ça j'étais au courant mais je veux dire quand t'es confronté en live en direct à ce genre de débat de proposition effectivement tu reviens les pieds sur terre tu dis vraiment effectivement mais au final ça se passe vraiment comme ça et du coup peut-être que la moitié un quart trois quarts j'en sais rien des vidéos de review de matériel et bah c'est du pipeau voilà je c'était juste le message que je voulais vous faire passer peut-être que vous étiez au courant parce que je sais que certains jeunes moins jeunes spectateurs de youtube heures crois que ce que disent leurs youtubeurs préférés et ben méfiez vous en fait parce qu'on sait jamais derrière s'il ya un profit s'il ya un intérêt direct pour lui peut-être que eh ben de temps en temps il va vous glisser un test qui va être erroné et qui ne sera pas franc envers sa communauté donc voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à mon expérience n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu et les genres de confrontations de 2 de ce type de 2 de réflexion en fait est ce que ça vous est déjà arrivé est ce que des fois vous voyez vous avez vu à une review de produits pour lequel vous ai dit c'est bizarre ce qu'il me raconte là je trouve ça un petit peu étrange donc voilà c'est ça permet d'un d'échanger et puis de savoir un peu ce que vous avez vécu et puis voir si ce que je vous dis actuellement vous en était conscient pleinement conscient ou si pour vous c'était pas forcément réel voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée je vous dis à une prochaine bye